Générique Entre abattement et colère, les salariés de Ford Blancfort se sont réunis en début d'après-midi devant l'usine, au lendemain de la réunion à Bercy qui n'a fait que confirmer la fermeture du site. Le gouvernement n'a pas réussi à faire plier le constructeur américain et aujourd'hui il n'y a plus de repreneurs. Alors qu'une partie des 850 salariés, notamment les pré-retraités, ont baissé les bras et n'attendent plus qu'une chose, la validation du PSE le 4 mars prochain par la directe. D'autres au contraire veulent continuer à se battre pour obtenir davantage. Ils décideront demain des actions à mener. Parallèlement, l'intersyndical continue son combat avec les pouvoirs publics. Les travaux de désaméantage de l'immeuble Le Signale à Soulac-sur-Mer en Gironde ont commencé. Le chantier devrait durer 4 mois. Coût des travaux, 1 million d'euros intégralement financés par l'Etat. L'étape suivante sera la démolition du bâtiment menacé par l'érosion. Mais pour l'heure, aucun calendrier n'a été arrêté. Pas plus que les conditions de la cession du bâtiment ou la question du financement de ce chantier de démolition. Le chantier du nouveau collecteur pour les eaux usées du Teche se déroule actuellement. Il s'agit du renouvellement d'un tronçon de 3 km. D'ici à deux semaines, il sera entièrement raccordé entre Biganos et le Teche. Un chantier impressionnant mené par le CIBA. Ce raccordement est une étape particulière car il faut stopper l'écoulement des eaux. Une nouvelle opération est programmée en 2019-2020 sur ce même collecteur entre Gugent-Mestras et la Teste-de-Buche cette fois. Des travaux qui se dérouleront en même temps que le chantier de doublement de l'A660. Les Gilets jaunes langonnais ont investi un terrain à Saint-Maker avec l'accord du propriétaire. Souvenez-vous, ils avaient été délogés du rond-point du PH de Langon en janvier dernier. Depuis quelques semaines, ils ont donc agrandi leur nouveau campement, le transformant même en maison du citoyen. Les Gilets jaunes langonnais organisent même le 13 mars prochain un marché de producteurs locaux et une bourse au don. L'idée étant de proposer un modèle économique local, plus humain mais aussi plus écologique. Les Gilets jaunes comptent ainsi attirer de nouveaux visages et mobiliser à nouveau autour du seul objectif qui compte pour eux, à savoir la hausse du pouvoir d'achat. Les Restos du Coeur de Gironde lancent un appel à l'approche de la grande collecte des 8 et 9 mars prochains qui lancera le début de la campagne d'été. Ils ont besoin de bénévoles, non seulement pour recueillir les dons mais aussi pour les trier. Chaque année, l'association distribue 2 705 308 repas en Gironde. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 C'est parti !